Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ce make-up là. Mais avant tout, je tenais à vous rappeler que la Saint-Valentin c'est avant tout de s'aimer soi-même. Donc si vous réalisez un make-up pour faire plaisir à votre chérie, c'est génial et c'est quelque chose que je fais parce que ça me fait du bien aussi de lui plaire. J'aime beaucoup quand il me complimente sur mon maquillage, mais le principal c'est que moi j'en sois fière et que moi je me sente jolie. Oui, Saint-Valentin, 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 le voir absolument partout en ce moment comme tous les ans, vous me direz. Et voilà, je tenais à préciser que le principal c'est d'être en harmonie avec soi-même et ça c'est un travail constant, je le sais. Je vous ai déjà parlé de tout ça dans ma vidéo spéciale complexe. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un joli maquillage pour la Saint-Valentin ou pas, pour la Saint-Valentin en couple ou pas. Sachant qu'on va utiliser une petite pépite si vous n'avez pas encore vu ce fond de teint. Je pense qu'à l'heure où je vais vous parler, parce que je réalise, ça fait pas mal de temps que j'ai reçu et je filme cette vidéo bien avant qu'il ne sorte. Mais je pense qu'au moment où je vais poster cette vidéo, il sera déjà sorti et vous le verrez partout. Le nouveau fond de teint KVD Beauty qui est un fond de teint liquide, sérum avec une super belle couvrance. Je vais vous donner toutes les spécificités, vous allez me voir l'appliquer et franchement c'est une petite pépite. Et plein d'autres produits encore dans cette vidéo. Donc j'espère que ce tuto va vous plaire. Sans plus tarder, on commence. Donc avant toute chose, on va venir hydrater sa peau. J'ai déjà hydraté ma peau mais je vais rajouter une petite couche de plump avec le sérum Magic Serum Crystal Elixir de chez Charlotte Tilbury. Ce n'est pas un produit que j'utilise tous les jours. J'utilise vraiment pour des occasions particulières quand j'ai vraiment envie d'avoir une jolie peau bien hydratée, bien rebondie. Ça fait pas de mal. Celui qui m'a un petit peu déçu, c'est la Magic Oil en fait. Elle est super agréable sur la bouche mais je la trouve pas particulièrement hydratante. Donc ça c'est un peu dommage et je préfère largement mon baume à lèvres de chez La Neige. La fille mélange les deux, c'est n'importe quoi. En plus celui de chez La Neige, on a quand même cet effet glossy. Donc c'est un deux en un et ça c'est plutôt cool. On enchaîne et cette fois-ci on va apporter de la lumière pour la 120. J'ai envie d'avoir un teint lumineux. Voilà, j'ai envie de quelque chose d'assez glowy, comme je vous l'ai dit, d'assez frais au niveau du teint. Et pour ça je vais venir utiliser la Skin Glass. C'est un sérum hydratant, un primer sérum énergisant et hydratant de chez Natasha Denona. C'est quelque chose qui est quand même assez lumineux. Donc moi j'ai tendance à l'appliquer là où je veux de la lumière, c'est-à-dire uniquement sur mes pommettes. J'évite d'en mettre trop ailleurs. Après sur le visage entier, c'est pas des paillettes comme vous le voyez, mais c'est quand même assez l'effet glace. L'effet... Je déteste, ça y est, je ne supporte plus. Il faut que je vous fasse la vidéo, ce qui doit rester en 2022. Et la Clean Girl en fait clairement partie. Je ne supporte plus ce terme, je ne supporte plus tout ce qu'il y a autour. Bref, donc c'est un petit peu le style de make-up, de rendu visuel de la peau qu'on a vu un peu partout en 2022. Mais moi j'aime beaucoup cet effet-là uniquement sur les pommettes. Je trouve que c'est tellement beau, ça attrape la lumière. Mais vous pouvez bien évidemment l'appliquer sur tout votre visage, ça va vous apporter du glow. C'est pas des paillettes, c'est pas gras, donc c'est super agréable. On va enchaîner avec la star de cette vidéo, le produit que je voulais absolument vous montrer, que je teste depuis déjà pas mal de jours. C'est pas la première fois que je le teste, j'avais hésité à vous faire une vidéo First Impressions. Mais vu qu'on me l'a envoyé pour une collab, je me suis dit non. Je préfère quand même le tester plusieurs fois pour leur en parler. Vraiment, donc c'est un produit qui se présente comme ça. C'est un fond de teint liquide, mais sérum, avec une haute, moyenne, haute couvrance, avec un fini lumineux, mais mat, mais naturel. Est-ce que c'est pas tout ce qu'on recherche dans un fond de teint ? Personnellement c'est tout ce que je recherche. Donc comme toute la gamme Good Apple de chez KVD, vous avez de l'extrait de pomme, donc un riche et puissant antioxydant. Et ça va également nourrir votre peau, mais vous avez aussi de l'extrait d'huile de feuilles de coin, je crois. Ça permet de matifier et de garder le teint frais toute la journée. Et ça c'est génial pour les peaux mixtes à grasse. D'ailleurs c'est un fond de teint qui est parfait pour les peaux mixtes à grasse, mais qui est adapté à tout le monde. Donc voilà, petite parenthèse, j'adore la bouteille. C'est la première chose que je leur ai dite. Je leur ai dit, j'ai bien reçu le produit, je ne l'ai pas encore testé, mais est-ce qu'on peut parler de cette bouteille hyper jolie ? Ça fait un peu luxueux, par contre là j'ai les doigts un petit peu sales, donc j'ai mis des traces absolument magnifiques avec des reliefs baroques sur la bouteille. C'est une bouteille en verre, donc c'est une bouteille qui est recyclable. Et ça c'est génial, on a 30 ml. Il est disponible en 40 teintes, donc ça c'est plutôt pas mal. Et je vous mettrai le nuancier, mais n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et c'est une tuerie. Premier fond de teint coup de cœur de cette année. Et je peux vous dire qu'il vaut le détour. Vous allez voir, je vais faire un côté de visage pour que vous vous rendiez compte. Moi il y a deux teintes qui me vont, je voulais vous les montrer parce que ce sont dans les mêmes tons. Si vous êtes un peu light, medium comme moi, avec des sous-tons jaunes, un peu olive. Je vais vous montrer la medium 54. Et vous allez le voir, les deux me vont parce qu'en fait il y en a une et l'autre c'est la medium 42. Parce qu'il y en a une qui est plus chaude et l'autre qui est plus olive. Donc la plus chaude, elle est juste ici. Chaudes pêche, c'est la 42. Et sinon il y a la olive qui est juste là, qui est la 54. Donc voilà, je sais que c'est pas toujours évident de trouver... Mais j'adore le flacon, vraiment il est magnifique quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un aussi beau flacon de fond de teint. Je sais que c'est pas toujours évident de trouver sa teinte. Donc pour pas gaspiller, moi je vais mélanger les deux dans cette vidéo. Mais sachez que l'une ou l'autre me va. Alors ce fond de teint là, il recommande absolument de l'utiliser soit avec une éponge comme je le fais là. Vraiment en tapotant comme ça. Soit avec une houppette et je vais vous montrer après. Mais vraiment en tapant de façon à ce que le produit puisse bien s'appliquer, adhérer à la peau. Et quand je vous dis qu'il ne bouge pas de la journée, c'est incroyable. Franchement c'est incroyable. Celui-ci je l'avais porté à Londres notamment quand je suis partie en voyage à Londres pour GHD. Il ne bougeait pas. Je gardais mon make-up du matin jusqu'au soir. Il est ouf. Et c'est ta peau en mieux. T'as même pas l'impression d'avoir un fond de teint sur ton visage. Donc ça c'est une pompe. Parce que j'ai mis deux moitiés de pompe pour les deux teintes. Je vous montre le résultat. Il est ouf. Franchement il est ouf. KVD vous êtes trop fort. Autant j'avais pas du tout aimé le fond de teint crème. Je vous avais fait une vidéo crash test. Pour moi ça a pas du tout été un bon produit. Pas du tout adapté pour moi. Je trouvais qu'il bougeait. Franchement moi je l'aurais dit clairement. Mais celui-ci rien à voir. Si vous n'avez pas aimé le crème, testez le fond de teint liquide. Rien à voir. Écoutez pour l'autre côté de mon visage. Je vais quand même refaire un mélange des deux teintes. Pour pas me retrouver avec deux trucs différents. Et je vais utiliser une espèce d'houpette. Je sais pas si vous avez vu sur TikTok les nanas qui clairement se tapent avec des houpettes comme ça. C'est un peu ce qu'il faut faire. Mais sans la brutalité qui va avec. Moi quand je regarde ces vidéos je suis choquée. Je me dis mais qu'est-ce qu'elles font. Franchement ça me choque. Elles sont comme ça. Puis elles se tapent fort. C'est horrible. En plus de ça je pense qu'elles accentuent leur micro. Du coup t'entends grave le gros bruit sur leur visage. Et ça me... J'ai envie de lui dire mais arrête quoi. Qu'est-ce que tu fais ? Ça s'applique comme ça en tapant mais en douceur. T'as pas besoin de te mettre des coups. Ah vous savez quoi ? C'est la première fois que j'utilise une houpette comme ça. C'est pas tant une houpette. C'est un peu épongeux. C'est mi-houpette mi-éponge. Et je trouve que le rendu il est plus couvrant avec qu'avec l'éponge. Parce que l'éponge forcément ça boit un petit peu. Donc si vous voulez encore plus de couvrant avec ce fond de teint il est trop beau. Franchement je suis bluffée. A chaque fois que je le mets je me dis non mais c'est juste un good day pour ma peau. Et c'est pour ça que je l'aime bien. Non. Ce fond de teint est incroyable. KVD merci. Merci d'avoir fait une autre version de fond de teint Good Apple. Il floute les pores. Là j'en ai pas mis complètement sur mes cernes. Mais là où j'en ai appliqué du coup vous voyez clairement que ça a camouflé même mon cernes. Parce que de ce côté là j'en ai pas trop mis sur les cernes. Mais là j'en ai mis un petit peu. Il est incroyable. Incroyable. Je suis trop contente. Et vous allez le voir je vous mettrai une photo de mon teint ou une petite vidéo de mon teint ce soir. Parce que j'ai un dîner. J'ai une longue journée qui m'attend. J'ai plusieurs événements et j'ai une soirée. Je vous mettrai une photo ou une petite vidéo de mon teint. Il est oufissime. Si vous pouvez le tester limite avant de l'acheter. Je sais pas si c'est possible chez Sephora. Juste essayez-le. On va enchaîner avec un concealer de chez Huda Beauty. Ici je vais utiliser le faux filtre. Donc en teinte 2.5G. C'est la teinte Nougat. J'en mets un peu ici. Un peu là. Un peu par là. Un peu par là. On va illuminer un petit peu les zones qui ont besoin d'être illuminées. Légèrement sur le centre de mon nez et sur la pointe. Petit conseil. C'est quelque chose que j'adore faire quand je sais que je vais passer une longue journée dehors. Et donc c'est parfait pour un dîner, soirée, tout ce que vous voulez. C'est d'appliquer une brume directement sur l'éponge. Donc là j'utilise la Airbrush Flawless de chez Charlotte Hilbury. Mais n'importe quelle brume fixatrice fera l'affaire. Et je viens du coup appliquer mon concealer. Donc il y a un petit peu de spray qui va venir se mélanger au concealer. Donc ça va nous apporter une petite touche d'hydratation supplémentaire. Mais aussi ça va fixer. Ça va fixer un peu plus le concealer. Je vais aussi vous montrer mon geste que j'adore niveau concealer pour que ça tienne encore plus longtemps. On va pas baker. Et surtout si vous avez le contour des yeux sec comme moi. Si vous avez des ridules, des rides. Je vais vous montrer une technique que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Qui permet de fixer, de faire un genre de baking mais plus soft et moins marqué. Parce que moi le baking clairement ça va pas du tout. Ça marque, ça assèche. Le baking ça se passe pour tout le monde. Tout le monde peut le faire, il n'y a pas de règles. Mais en termes de rendu, pour moi ça n'a pas le même rendu sur un contour des yeux tout lisse, tout hydraté. Que sur un contour des yeux avec des rides. Enfin voilà, c'est pas la même chose. Nous on veut quelque chose de smooth comme j'aime le dire. Et pour ça je vais vous montrer comment faire. Je vais utiliser un bronzer de chez Révolution. La teinte c'est Medium. Je vais utiliser un pinceau de chez It Cosmetics. Donc là on va venir faire un peu de contouring, réchauffer son teint. Comme vous le voyez là, je remonte légèrement pour comme sculpter ma paulette, ma paulette, ma paumette. Hop, là je remonte. Je trouve que de faire un contouring comme ça, ça fait remonter un petit peu les paumettes. Il y a comme un effet d'optique et c'est hyper joli. Je viens appliquer du bronzer crème ici, pour resculpter un peu le bas de mon visage. On va créer comme une ombre ici et ensuite je viens estomper. Vous voyez, c'est comme si ma paumette elle était un peu plus plumpée par ici. C'est pas la technique qui creuse plus le visage mais vous avez un peu des deux. Ça va creuser un peu le visage et ça va comme remonter un peu votre paumette. C'est ça la magie du contouring, c'est de s'amuser un peu et de trouver la meilleure façon de faire en fonction de vos besoins, de vos envies. Moi ça dépend des jours, des fois j'ai envie d'un visage creusé. Des fois j'ai envie d'avoir un peu plus de joues pour un effet poupée. Vraiment un effet un peu juvénile. C'est super joli aussi. Avec l'autre côté du pinceau, je vais venir en l'appliquer là. Ça c'est vachement intéressant quand vous voulez sculpter votre regard. Et je vais aussi en mettre sur le bout de mon nez pour sculpter un peu la pointe de mon nez pour la rendre un peu plus boule. Et ça c'est pareil, je trouve que c'est hyper cute. C'est pas obligé, c'est assez mignon. N'inquiétez pas, si vous allez un peu dans votre sourcil, c'est pas grave. Le tout c'est de pas trop en mettre et de bien estomper. Je sais pas si vous verrez une différence à la caméra. Mais moi je le vois tout de suite, c'est comme si ça creusait et ça liftait ici. Si vous en ressentez le besoin, c'est le moment de continuer avec le contouring du nez. Moi je rajoute pas de matière, c'est juste pour resculter un peu mais j'en ressens pas forcément le besoin. Une fois qu'on en est là, on va pouvoir fixer du coup. Et pour ça je vais utiliser ma petite technique pour avoir un contour des yeux un peu plus smooth. Comme je vous l'ai dit, dans un premier temps on revient toujours replacer le concealer avec l'éponge. Parce qu'entre temps on a parlé, on a rigolé, donc le concealer il s'est un peu fait la malle, il s'est filé dans les ridules et tout. Et une fois qu'on en est là, on va avoir besoin d'une houppette. Donc moi je vais prendre celle de chez Huda Beauty que j'ai reçue assez récemment. Elle est trop chou, elles sont trop mignonnes. Mais vous pouvez, là c'est parce qu'elles sont sales, moi j'achète ça chez Amazon. Vous avez le lien de ma boutique Amazon en barre d'infos où je mets tous mes articles préférés. Et franchement ce sont les meilleurs houppettes, meilleurs rapports qualité prix. Avant d'utiliser la houppette pour baker, j'utilise toujours un pinceau, celui-ci c'est le Hourglass, le double côté. Et je viens prendre une poudre fine. Peu importe la poudre, tant qu'elle est fine, moi j'utilise en général soit celle-ci de chez Westman Atelier, soit celle de chez Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless. Je viens dans un premier temps passer un petit coup. Comme vous le voyez, j'ai pas mis beaucoup de poudre. C'est vraiment pour poudrer légèrement, pour avoir une surface qui va pas trop accrocher en fait. Je poudre mon concealer, j'enlève l'excédent, je fais pareil de l'autre côté. De l'autre côté, j'arrête de parler comme un enfant. Des fois j'ai gardé mes habitudes d'enfant de l'autre côté. Voilà, et une fois que vous avez poudré en légèreté, là on va venir baker. Et vous verrez, ça change absolument tout. Donc je vais prendre ma poudre de chez Laura Mercier en teinte Translucente. Avec ma houppette cette fois-ci, je plonge la houppette et là je viens baker. Si vous faites ça, vous verrez que ça n'a rien à voir avec le fait de baker à même le concealer. Vous avez un effet beaucoup moins sec. Et là avec ce qu'il me reste sur la houppette, je vais venir poudrer ma zone T. Mais pas le reste du teint et honnêtement vous en avez même pas besoin. Enfin moi ayant la peau mixte, j'en ressens pas le besoin. Avec le fond de teint KVD, vous avez déjà un petit effet poudré, velouté sur la peau qui est super beau. Donc je ressens pas du tout le besoin de poudrer. On va laisser poser quelques secondes. En attendant, je vais faire mes sourcils avec un crayon de chez Huda Beauty en teinte numéro 7. Donc on brosse les deux côtés et je vais pas trop en faire vu que j'ai les cheveux un peu plus clairs. J'ai pas envie que mes sourcils soient trop foncés. Je viens juste remplir mes pointes parce que comme vous le voyez, moi j'ai moins de sourcils au niveau des pointes. Et je vais simuler des faux sourcils au niveau de la tête. Donc voilà où on en est. On va venir fixer avec un gel à sourcils. Je vais prendre le Browiz de chez Anastasia Beverly Hills. Hop, j'enlève l'excédent. Une fois qu'on en est là, on va pouvoir enlever les restes de poudre. Donc moi ce que je fais, c'est que je viens tapoter et balayer en même temps. On va intensifier légèrement du coup le contouring. Donc ça c'est optionnel. Si vous estimez que c'est suffisant pour vous, que c'est assez naturel, vous êtes pas obligés. Moi j'aime bien accentuer, mais pour accentuer, je vais venir utiliser un bronzer lumineux. Je trouve que ça apporte du glow. C'est hyper joli. Celui-ci c'est celui de chez Hourglass. C'est le Radiant Bronze Light. Et je viens en rajouter par-dessus. Ça va pas tant accentuer la profondeur. Ça apporte du glow en plus. Et je vous l'ai déjà expliqué, mais les bronzers avec des nacres, ça s'estompe encore plus facilement. Et je trouve ça tellement beau. Alors un maquillage flirty pour la Saint-Valentin n'en est pas un. Si on ne met pas de blush, moi je vais venir utiliser celui-ci de chez Lancome. La teinte elle est tellement belle. C'est le Power of Joy. Quand je le regarde, effectivement, ça me rend heureuse. Il est tout rose. Il est super joli. Et les blushs Lancome, j'en entends pas parler, alors qu'ils sont excellents. La teinte elle est trop belle. Il s'estompe facilement. Je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, mais ce sont uniquement des valeurs sûres que j'utilise. Pour ce tuto, ce sont des produits que j'ai déjà testé plusieurs fois. Et qui sont vraiment incroyables et qui tiennent super bien. Et vous en avez pour votre argent. Parce que ce sont des produits, pour la plupart, qui ne sont pas donnés. Mais vraiment, ils tiennent super bien toute la journée. Pour la base à paupières, je vais utiliser celle de chez Dominique Cosmetics. Je l'aime bien parce qu'elle est un peu teintée. Du coup, ça camoufle tous tes petits vaisseaux. Et t'as une toile un peu vierge pour pouvoir venir peindre par-dessus. Je vais commencer par cette petite palette de chez Huda Beauty. C'est la Love Pest. Je vais utiliser le petit pêche qui est juste ici avec le E45 de chez Sigma. Donc c'est un pinceau qui est quand même assez précis. Là, je veux vraiment rester précise pour la première étape. Donc on va venir tracer comme un triangle au niveau du coin externe. Mais qui se referme au creux de paupière. Et ensuite, j'estompe. Donc ça, ça va être notre couleur de transition. Je vais bien jusqu'au coin interne. J'estompe bien les pores. C'est vraiment le truc génial avec ces pinceaux-là. C'est qu'ils sont assez pointus pour pouvoir appliquer en précision. Mais ils sont quand même assez fluffy pour que tu puisses travailler les fards avec. Cette fois-ci, avec un E42 encore plus précis que l'autre, toujours de chez Sigma. Je vais changer de palette. Je vais venir prendre une Charlotte Tilbury. J'adore cette palette. C'est la Luxury Palette Pilotalk. Elle est parfaite pour tous les jours. Et surtout, si vous voulez faire des looks flirty, c'est dans des tons vieux rose. Elle est sublime. Et là, je vais revenir faire la même chose. Mais un peu plus précisément encore. Mais ensuite, le même chemin. Alors, cette étape, elle est facultative. Si vous ne voulez pas mettre de couleur, vous passerez directement au fard que je vais appliquer juste après. Moi, j'ai envie d'un peu de fun. Donc, je vais utiliser le Eye Paint Peinture pour les yeux de chez NYX. La teinte, c'est Coming Out Firth. C'est un super joli rose un peu bubble gum. Avec un pinceau Sixten de chez Suva. Donc là, on regarde par le bas pour plus de facilité. Donc, voilà où on en est. Et avec un coton-tige assez fin. Donc, un coton-tige de make-up comme ça. Je vais prendre du démaquillant. Donc, c'est celui de chez Yves Rocher. Il faut que ce soit un peu bifasé. Si vous voulez que ce soit plus facile à estomper. Je vais venir redonner un coup de propre en dessous de ce trait de liner. Pour qu'il soit vraiment parfait. Ensuite, dans l'intérieur, je vais utiliser le fard le plus rose irisé. Tellement beau ce fard. Et ensuite, je vais utiliser le plus clair au niveau du coin interne. Juste pour illuminer un petit peu. Je vais mettre le fard rose, vieux rose au niveau de mon ras de cil. Mais uniquement jusqu'au 3 quarts, on va dire, de mon oeil. Et là, je viens prendre un liner de chez Maybelline. C'est le Tattoo Liner. Et je vais l'appliquer juste en dessous du rose. Comme si les deux se croisaient un peu. Donc, voilà où on en est. Et forcément, j'arrive toujours mieux l'autre côté. J'enchaîne avec le mascara Volume de chez Chanel. J'ai rajouté du crayon de chez Colourpop. C'est la couleur Good Riff. Donc, c'est un petit rosé. Je l'ai mis à 1 cm au niveau du coin externe et du ras de cil. Et je mets un peu de blanc sans trop appuyer. Parce que je ne veux pas que ce soit tout blanc sur le reste. Voilà. Donc, on ajoute des faux cils ou non. Je vais peut-être rajouter une petite moitié, moi. Juste une moitié. Allez, c'est parti. Pour la bouche, je vais faire le contour de mes lèvres avec un crayon de chez Make Up For Ever. C'est le 606. Et je vais remplir avec le Baume Lip Blush de chez Maybelline en teinte 007. Et voilà pour le résultat final avec la bouche. J'adore ce petit combo. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres. J'aime beaucoup les rouges à lèvres de la gamme Green de chez Maybelline. Je ne sais pas si vous les avez testés, mais ils sont vraiment bien. Mes cheveux, ça ne va pas du tout aujourd'hui. Mais on s'en fiche un petit peu. En tout cas, je suis plutôt contente du résultat. N'oubliez pas que l'option liner rose, vous pouvez l'enlever et tout simplement faire les mêmes étapes sans ce liner rose si ça fait un petit peu too much pour vous. Aujourd'hui, j'avais un peu de fun parce que c'est extrêmement rare que j'utilise des couleurs comme ça sur mes yeux. Mais mon teint, c'est incroyable. Vraiment. Si vous attendiez la pépite fond de teint de ces derniers mois, foncez chez KVD, vous m'en redirez des nouvelles. Il est oufissime en fait. Autant de couvrance avec cet effet sérum. Un effet mat, mais lumineux et naturel. J'adore. J'ai eu des rendez-vous, j'ai eu des contenus à filmer, etc. Et là, je suis rentrée, j'ai bossé, j'ai fait du tri, je me suis changée, j'ai couru comme pas possible. Et je voulais juste vous montrer que j'ai fait aucune zéro retouche au niveau de mon teint. Donc il est actuellement 19h. Je me dépêche parce que j'ai un dîner ce soir et il faudrait que je réussisse à ne pas arriver en retard. Là, je vais me faire une petite retouche avant d'aller au resto. Mais vraiment, je suis bluffée quoi. Si vous devez tester un fond de teint en ce début d'année, vous m'en redirez des nouvelles. Donc voilà pour cette vidéo spéciale Saint-Valentin. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, vous pouvez tout simplement faire ce make-up sans l'espèce de treadliner rose si c'est un peu too much pour vous. Moi, j'adore, j'aime trop. C'est vrai que ça fait un peu cliché, mais j'adore sortir les tons rose, vieux rose pour la Saint-Valentin. Je trouve ça hyper flirty. C'est un peu... Ouais, c'est un peu... C'est un peu juvénile, les petits cœurs roses et tout. Je trouve ça trop mignon. En tout cas, voilà, ce sont uniquement des valeurs sûres que j'ai utilisées dans cette vidéo. Donc vous pouvez être certain que vous aurez un résultat absolument flawless qui va durer du matin jusqu'au soir. Si jamais vous devez vous make-upper le matin pour aller au boulot et ensuite rejoindre votre chéri ou vos potes au resto pour la Saint-Valentin par exemple, c'est un maquillage qui tiendra toute la journée. De toute façon, je vous ai dit que je vous mettrai une petite photo. Mais énorme, énorme, énorme pépite de cette année côté fond de teint. KVD a fait fort et comme quoi, c'est pas juste un coup de chance parce que ça fait plusieurs fois que j'utilise. J'ai utilisé sur de grosses journées à Londres et tout. Et franchement, j'adore. Je valide et revalide. Donc voilà pour cette vidéo. On attend à la prochaine. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous.